Première fois, présentation des visiteurs. Déclaration des députés. Le député de Simco Nord. Merci, M. le Président. Je suis ici pour parler pour le co-parlementaire conservateur. Et donc, je veux saisir l'occasion aujourd'hui d'accueillir l'éducation catholique ici à Queen's Park. Ils sont ici pour faire une journée de lobby cet après-midi. Ils auront une réception aussi à 5h30 dans la salle à manger. Je veux lire ici une citation des parties prenantes dans l'éducation écoleuse et catholique qui dit que pendant 170 ans, il y a eu l'éducation catholique à travers le système d'éducation qui aide les enfants à atteindre leur potentiel religieux, spirituel, académique, physique et émotionnel. Et nous sommes heureux d'avoir l'appui des trois parties officielles de l'Ontario. M. le Président, c'est signé par le Cardinal Collins, qui fait partie de l'Association des directeurs catholiques de l'Ontario. Et je veux dire, M. le Président, que dans ma circonscription, au cours des dernières années, nous avons travaillé avec Carl Matthews, un prêtre qui travaille de façon assidue afin d'obtenir le financement complet de l'éducation catholique qui a été retiré dans les années 80. C'est quelqu'un qui m'inspire. Et je suis donc très heureux de pouvoir accueillir ces gens ici à Queen's Park. Et j'espère que les gens auront l'occasion de rencontrer avec ces représentants catholiques parce qu'ils nous donnent une grande option pour l'éducation ici en Ontario. Merci. Merci. Déclaration ministérielle, le député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Merci de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Je suis toujours heureux de prendre la parole en chambre et de parler de Niagara. Depuis qu'Alan Kaslin a été élu, il s'est battu pour une question de la circonscription, c'est-à-dire d'amener le service dans les deux sens tout au long de la journée pour le transport go. Il y a de nouveaux conseillers et d'anciens qui travaillent pour faire en sorte que ce soit un rêve qui deviendra réalité. Nous avons Niagara-Uni ici et c'est rare que nous ayons 12 municipalités qui se soient mis d'accord sur un sujet et à Niagara, ça se produit. Je vous aussi remercie le maire G. Daddy de Niagara Falls et le maire Renicope de Forerier pour son appui continu pour amener le service à Niagara. Peu importe qui il représente, tout le monde est d'accord sur le fait que nous avons besoin d'un train dans les deux sens tout au long de la journée avec le transport go. J'inviterai tout le monde ici aujourd'hui, le 13 mars à Niagara Falls, c'est vendredi de cette semaine pour lancer la nouvelle campagne pour appuyer le transport go à Niagara. La première ministre a dit que c'était une priorité pour elle. Le député de Sainte-Catherine et le membre du groupe parlementaire a dit que c'était important. La population le veut en 2015 ce transport, amenons-le à Niagara Falls en 2015. Merci. D'autres déclarations ? La députée de Halton. Merci, M. le Président. C'est avec un cœur lourd que je prends la parole afin d'honorer la mémoire d'un ami qui est décédé récemment. Un défenseur des droits sociaux et de la communauté afro-canadienne, Uncle Jack, comme il était connu par ceux qui le connaissaient très bien, était un père dévoué pour sa famille et un excellent grand-père pour Spencer. Cependant, il était beaucoup plus que cela. Il a passé sa vie à travailler sans relâche pour les autres. C'était un des pères fondateurs de notre société culturelle et un membre du Congrès de l'Afrique du Sud. Il a joué un rôle afin d'amener différents organismes et causes à travers le monde, incluant la fondation Stephen Lewis, l'hôpital de Sainte-Margaret, de la Princesse-Margaret, de l'aide au Pakistan et à Haïti pour les tremblements de terre. La liste continue. Il y avait d'excellentes qualités. Jacques travaillait toujours de façon acharnée pour les autres. Il m'a pris le temps en ce qui concerne la façon d'aider les autres. Il n'a jamais essayé d'obtenir la reconnaissance publique pour ses efforts. C'était un guerrier silencieux, quelqu'un qui faisait des croisades sous silence et un vrai héros. Sa seule priorité, c'était d'aider les autres de la seule façon dont il pouvait. Il y a eu beaucoup d'appui et de reconnaissance envers Jacques au cours de ses funérailles, en fait. C'était un honneur de participer à ses funérailles. Jacques Perley laisse derrière lui un patrimoine de gentillesse et de bonté, de compassion. Merci, nous nous ennuyons de toi. Député de Sarnia-Lampton, je veux informer les députés de l'Assemblée que demain à midi, la Chambre des commerces de Sarnia tiendra une réception pour la journée Sarnia-Lampton à Queen's Park. C'est une chambre des commerces qui a beaucoup d'influence, qui représente près de 1 700 employés. Ils viennent à Queen's Park avec des solutions de Lampton pour aider à régler les problèmes de la circonscription de Sarnia-Lampton. Ils représentent les idées de ma circonscription qu'ils présenteront aux députés de cette chambre afin de pouvoir améliorer l'économie en Ontario. Par exemple, de construire un couloir de commerce, d'aider les différentes raffineries, d'avoir la commercialisation des différents centres de santé. Il y a beaucoup d'idées qui ont été créées à Sarnia-Lampton qui appuient ce gouvernement et qui aidera l'Ontario à créer de l'emploi qui est très nécessaire. Monsieur le Président, je veux remercier tous les députés qui sont venus à Queen's Park. Et encore une fois, je veux demander à tous les députés de se joindre à nous pour la journée Sarnia-Lampton à Queen's Park dans la salle de 28 de 30. Merci, député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Là, en fait, semaine dernière, je suis allée dans un bal pour les grands frères et grandes sœurs à Windsor-Ouest. C'est un organisme qui a tenu cet événement afin de lever des fonds pour aider les jeunes de nos collectivités. En 2014, cet événement incluait 800 différents participants qui ont aidé à coordonner l'organisme. Cette année, j'étais heureuse de voir tellement d'autres personnes qui ont pris part à cet événement, entre autres plusieurs représentants de la FESO. Bien qu'ils ont levé plus de fonds que moi, je suis heureuse d'avoir battu leur capitaine. Il y a aussi les pompiers locaux qui ont montré leur appui. Je voudrais mentionner que ces hommes et femmes sont en risque, mettre leur vie à risque chaque jour et qu'ils prennent le temps dans une soirée de congé de venir aider à lever des fonds. Ils obtiennent ainsi les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail. Il y a eu une grande soirée, donc, et je voudrais remercier les gens d'avoir appuyé ces événements. J'espère que tout le monde ici viendra à Windsor pour jouer au quai l'an prochain, mais pour que vous le sachiez, j'ai fait une partie de 100. Trop facile à battre. La députée d'Ottawa, Orléans. Merci, M. le Président. La Journée internationale des femmes est une occasion de célébrer les réussites et les contributions des femmes à travers le monde, de leurs accomplissements passés et présents. J'ai reconnu cinq femmes d'Orléans qui ont fait une contribution significative à nos collectivités. Janick Gray est présidente de l'Association canadienne pour les gens retraités. Il y a... et c'est une femme qui est... Le service de soutien à l'hôpital Montfort est une chef de file dans la promotion de la santé et du bien-être des femmes et des jeunes filles au sein de la communauté d'Orléans. Laura Doudas Laura Doudas est présidente de longue date de la communauté noire qui a fait en sorte que les gens s'impliquaient et elle l'a montré la voix. Cathy Smurth est une femme qui est célébrée au sein des soins de la santé et est une experte qui a encouragé les gens à vivre de façon plus saine. Et enfin, Yasmine Butters qui est la présidente de l'association communautaire qui continue de défendre ces quartiers. Vous êtes un excellent exemple de femme que nous vous voulons voir à travers notre province. Merci. La députée de York Simcoe. Merci, M. le Président. Je voudrais... mentionner que je suis au regret de vous annoncer que le local qui défend les assistants de la SCPP ont rejeté l'offre de négociation qui leur a été faite alors que c'était une offre sans précédent qui fait en sorte que maintenant certains élèves ne peuvent retourner à l'école. Il y a beaucoup en jeu. Et il y a des programmes universitaires. Ils n'ont aucune volonté de voir les services être réduits et voir des gens terminer leurs études avant eux. Les grèves telles que celles qui se produisent à l'Université de York et de Toronto font en sorte qu'il est difficile pour les étudiants d'obtenir le meilleur de leur éducation postsecondaire. Ces grèves ont aussi l'effet malheureux de changer la vision que les étudiants ont de leurs éducations et des institutions auxquelles ils sont inscrits. J'espère que les universités pourront régler ces problèmes et ce le plus rapidement afin que les étudiants puissent retourner aux études. Merci. La députée de Burlington, merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des problèmes de santé mentale au sein du travail. Nous savons qu'un notarien sur cinq aura un diagnostic de problème de santé mentale à travers leur vie. La Chambre des commerces de ma circonscription de Burlington comprend ce problème et ont montré beaucoup de leadership à cet effet. Beaucoup de membres de la Chambre montrent déjà du leadership sur cette question en essayant d'obtenir de l'intervention rapide. Et le 6 mars, j'étais avec le ministre du Travail afin de tenir une table ronde avec la Chambre de commerce de Burlington afin d'avoir des programmes de santé mentale solides au sein des milieux de travail. Nous avons rencontré beaucoup de différents organismes et d'entreprises, comme par exemple Belle Canada. Il y avait aussi des cliniciens qui étaient là pour nous conseiller et qui ont montré comment il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi le rôle essentiel des ressources humaines, la mission de Belle Canada pour construire un plan afin de pouvoir reconnaître les problèmes de santé mentale chez leurs employés. Nous avons aussi lancé le dialogue qui change grandement au sein des forces policières. L'Association psychologique de Toronto a aussi partagé les mesures qu'ils mettent en place afin d'aider leur personnel de première ligne. Cette table ronde n'était pas la première conversation que nous avons eue, ce n'est plus pas la dernière. J'ai bien hâte de continuer le travail que nous avons fait ensemble afin d'amener des changements essentiels à cet effet. Et je remercie tous mes collègues pour m'avoir aidé sur cette question. La députée du Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Dans ma circonscription du Kitchener Centre, nous avons lancé notre premier événement de Journée internationale de la femme. Le thème lancé par les Nations Unies cette année était que ça se produise. On voulait montrer comment les femmes font en sorte que les choses bougent à chaque jour et on voulait savoir qui les a inspirés. Notre première porte-parole était Sarah Kaslen, qui travaille dans le Centre d'agression sexuelle de Waterloo. Elle défend les droits des femmes victimes de violences. Et c'était très inspirant pour elle et pour les jeunes femmes de l'écouter. Il y a différents éléments qui ont changé et qui ont montré comment il y a différentes possibilités pour l'avenir. Karen Wildman est aussi une femme très connue dans la région. C'est la première députée fédérale qui est une femme. Et elle continue de servir notre collectivité. Elle nous a aussi encouragé à penser en grand et de ne pas avoir peur d'avoir de grands buts et de voir la valeur de nos mentors. Monsieur le Président, je dois remercier Shelley, Caroline, Alison et Tony de mon personnel qui ont fait en sorte que cet événement était possible et nous espérons que l'événement sera encore plus important l'an prochain à Kitchener Centre et j'espère que j'aurai toute ma voix à cette époque. Je remercie tous les députés pour...